Bienvenue dans le programme Temps des sciences. Aujourd'hui, nous interviewons le physicien Simone Barroni et parlons du comment et pourquoi le temps ralentit lorsqu'on bouge. Bienvenue Simone ! Merci à vous pour l'invitation. Simone, commençons comme toujours par quelques questions pour notre public. Bien sûr ! Salut ! Combien de fois une minute dure une éternité ? Par exemple, quand on se nuit à mourir ? Ou lorsque tu attends des nouvelles très importantes ? Ou au contraire, quand on est en bonne compagnie, une heure, une journée entière passe comme ça, on n'a rien de temps. Et il est clair que selon nos émotions, nous percevons le temps différemment. Mais en 1905, Albert Einstein a prouvé que le temps peut vraiment ralentir ou accélérer. Selon la manière dont nous nous déplaçons dans l'espace, On ne parle pas du temps perçu, pas de nos émotions, mais du temps réel, mesuré par des horloges. Voilà donc ce que nous voulons comprendre aujourd'hui. 1. Pourquoi et dans quelle mesure le temps ralentit-il si on bouge ? Nous verrons de façon intuitive de comprendre pourquoi le temps ralentit. J'ai aussi créé un fichier Excel avec lequel tu peux calculer de combien le temps ralentit. Télécharge-le gratuitement en utilisant le lien dans la description. 2. Pourquoi le temps se retrait-il si je voyageais à la vitesse de la lumière ? 3. Qu'est-ce qui a poussé Albert Einstein à rechercher le temps ? Que cherchait-il à résoudre ? Répondre à ces questions nous aidera à mieux comprendre ce que le temps, l'espace et la lumière. 4. Pourquoi est-il fondamental de comprendre qu'est-ce que la lumière et comment elle se déplace dans l'espace pour comprendre ce que le temps ? Aujourd'hui, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres en cours de route. Et pour faire ça, nous allons aller au cœur de la relativité restreinte d'Albert Einstein. Pourquoi dit-on « restreinte » ? On l'appelle la théorie de la relativité restreinte car elle n'inclut pas la gravité. Au contraire de la théorie de la relativité générale qui inclut la gravité et qu'Einstein a développé en 1915. Le coup de génie d'Einstein a consisté ici à remettre en question quelque chose que tout le monde considérait comme naturel. Et nous verrons dans quelques instants de quoi il s'agit. Une question. Si le temps ralentit quand on bouge, pourquoi ne le remarquons-nous pas dans notre vie quotidienne ? Parce que le temps tel que nous le percevons est le résultat d'une vision inexacte de la réalité. C'est-à-dire que notre perception de la réalité est floue dans le sens où nous ne sommes pas capables de saisir tous les détails du monde qui nous entoure. Par exemple, nous ne distinguons pas les différences temporelles inférieures à un dixième de seconde. En raison de ce flou, le temps de la réalité est différent du temps que nous percevons. Dans le cas du ralentissement du temps, les vitesses auxquelles nous nous déplaçons sont très faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Et les effets sur le temps sont indétectables à vue d'œil. Mais ces effets deviennent très importants à grande vitesse. Heureusement, le temps se fait par couches, c'est-à-dire qu'il possède de nombreuses propriétés et que nous pouvons les étudier une à une. Je veux te guider, analysons une couche à la fois et ensemble nous comprendrons ce qu'est le temps et pourquoi le percevons ainsi. On le fera une vidéo à la fois, tu peux les regarder séparément dans l'ordre que tu veux, chez toi, dans le train. Non, attends, si tu les regardes dans le train, le temps passera plus lentement pour toi. Voici le plan d'aujourd'hui. Nous allons d'abord comprendre les deux piliers de la physique qui ont généré ce qui a probablement été la plus grande crise de la science à la fin des années 1800. En fait, ces deux piliers semblaient tous deux valables, mais en même temps, ils semblaient s'exclure mutuellement. Nous comprendrons donc bien ce que dit le principe de relativité de Galilée et certaines propriétés importantes de la lumière. Nous verrons ensuite comment Einstein a résolu cette crise d'une manière très originale en 1905 et ensemble nous comprendrons ce qu'Einstein a découvert sur le temps, l'espace et la lumière. C'est un bon plan. Commençons donc par les deux piliers. Lorsque j'étudiais à l'université de Milan, je prenais les trains tous les jours. Sur le chemin de retour, très fatigué, je m'effondrais inévitablement, je m'endormais. Mais j'étais sûr de me réveiller avant la gare de Bergame, où j'habitais, parce que avant la gare, le train prenait un virage. Et pendant que j'ai dormi dans le virage, j'étais déplacé vers l'extérieur de la voiture. Pourquoi étais-je déplacé à l'extérieur de la voiture ? Dû à la célèbre force centrifuge, une force fictive, comme on l'appelle en physique, due au mouvement du train où je me trouvais. Un autre exemple est celui du train qui freine. Lorsque le train freine, tous les objets sont déplacés vers l'avant. Moi y compris, j'ai récent une poussée vers l'avant, même s'il n'y a rien aux personnes qui me poussent. C'est une force due au mouvement du train où je suis. Y a-t-il d'autres situations, en dehors du train à l'arrêt, pour lesquelles tu ne remarquerais aucun effet dû au mouvement ? Bien sûr. Un cas particulier est le train qui bouge en ligne droite à vitesse constante. C'est ce que nous appelons en physique le mouvement rectiligne uniforme, ou tout simplement un mouvement uniforme. Dans ce cas, toute expérience que je fais dans la voiture du train aura le même résultat qu'une expérience en laboratoire, précisément parce qu'il n'y a pas de force fictive qui se manifeste due au mouvement du train. Peux-tu nous donner un exemple concret ? Bien sûr. Imaginons une expérience simple mais efficace. On place une petite balle sur une table. La table est équipée de roues et est stationnaire sur un rail. Si Réon ne pousse la balle, celle-ci reste immobile au même endroit de la table où je l'ai laissée. C'est la loi d'inertie de Galilée et Newton. Si la table est maintenant mise en mouvement à une vitesse constante et en ligne droite… C'est ce qu'on appelle un mouvement uniforme en ligne droite, non ? C'est exact. Là encore, la balle reste immobile au même endroit sur la table. La loi de l'université et toutes les lois de la mécanique restent valables pour un observateur qui se déplace avec la table. Mais si la table est freinée, l'observateur verrait la balle s'avancer de la table comme si une force la poussait. La loi de l'inertie n'est plus valable pour cet observateur au freinage, car sans toucher la balle, celle-ci a commencé à se déplacer par rapport à lui. Voici comment le principe de relativité de Galilée résume tout ça, le premier des deux piliers à partir duquel Einstein a commencé. Si les lois de la mécanique sont valables pour un observateur, alors elles sont valables pour tout observateur en mouvement uniforme par rapport au premier. Il est une autre chose très importante que le principe de relativité de Galilée nous apprend, qu'il n'y a pas de mouvement absolu. Qu'est-ce que cela signifie ? Quand je dis que je bouge, je dis implicitement que je bouge par rapport à autre chose. Par exemple, je bouge par rapport au sol. Si je suis dans un avion, je me déplace par rapport au sol de la Terre. Ou si je suis dans un vaisseau spatial, je me déplace par rapport à la planète de laquelle je suis en train de me rapprocher. Mais si j'étais dans l'espace vide, complètement vide, qu'est-ce que voudrait dire que je bouge ? Et par rapport à quoi ? À quoi bon dire, je me déplace à 10 km heure ? Je ne pourrais même pas le mesurer, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a rien à quoi se référer. Donc, il n'y a pas de mouvement absolu. Il n'y a pas de système de référence qui puisse dire, je suis immobile et tout le monde bouge. Nous sommes toujours en mouvement par rapport à autre chose. Et là, un problème se pose. Le problème est que même un laboratoire sur Terre, que nous considérons comme stationnaire, tourne en fait autour de l'axe de la Terre. La Terre tourne autour du soleil et ainsi de suite. Et donc, on a des forces fictives qui se manifestent à cause de ce mouvement. Si je voulais vérifier le principe d'inertie ici, dans ce studio télévisé, je vérifierais qu'il est valable. Mais en fait, comme la Terre bouge, il y a de très petites déviations du principe d'inertie. C'est donc un peu comme si les chiens se mordaient la queue, car il est impossible de trouver un vrai système fixe. Voici donc le premier pilier à partir duquel Albert Einstein partira en 1905 et qui nous apprend que le mouvement absolu n'existe pas. À la base de ce pilier se trouvent nos notions intuitives du temps et de l'espace. Par exemple, le temps s'écoule de la même façon pour tous les observateurs, où qu'ils soient, même s'ils sont en mouvement. C'est ce que nous percevons avec nos sens. Un autre concept intuitif très important pour comprendre la relativité d'Einstein est celui de l'addition de vitesse. Peux-tu nous donner un exemple ? Bien sûr, imagine que tu attends le train sur la quai. Pendant ce temps, un autre train passe. Tu regardes à l'intérieur du train et vois une personne qui marche dans le couloir en cherchant une place pour s'asseoir. Pour toi, la vitesse de l'homme sera égale à celle du train plus sa vitesse de marche par rapport au sol du train. On fait l'addition des vitesses. Ce sont donc les concepts intuitifs de temps, d'espace et de vitesse qui sont à la base du principe de relativité de Galilée. Passons au deuxième pilier. Albert Einstein est né en 1879. Et à la fin du XIXe siècle, les travaux de Faraday, Maxwell, Roland, Ørsted avaient permis de comprendre les phénomènes électromagnétiques. On découvre alors que tous les phénomènes d'origine électrique et ou magnétique, tels que la foudre, l'aimant, l'induction magnétique qui fait tourner un moteur, ou qui chauffe des casseroles dans la cuisine, ou encore la sensation de contact provoquée par l'interaction électrique des électrons dans la main, ou même un baiser. Tous ces phénomènes sont basés sur une seule interaction, l'interaction électromagnétique, ce qui est décrit mathématiquement par les équations de Maxwell. Il a fallu un certain temps pour l'accepter, mais les équations de Maxwell décrivent en fait le champ électromagnétique, une entité qui s'est avérée exister indépendamment de ce qui la génère, de la matière. Par exemple, un aimant génère un champ électromagnétique autour de lui. Le champ se propage ensuite dans l'espace jusqu'à la boussole, et c'est finalement le champ qui agit sur la boussole, pas l'aimant. Comprendre l'existence du champ électromagnétique a constitué une avancée exceptionnelle pour la science. Le champ électromagnétique, en fait, ne faisait pas partie de la vision mécaniste du monde qui, dans les années 1800, essayait de tout décrire en termes mécaniques de contact, de quelque chose qui te pousse, qui te tire, qui te traîne. Mais le champ avait une vie propre, et ne pouvait pas être décré en termes mécaniques. Finalement, l'existence du champ électromagnétique fut acceptée. Comme Albert Einstein l'a dit dans son livre « L'évolution de la physique », l'un de mes livres préférés de tout le temps, pour la physician moderne, le champ électromagnétique est aussi réel que la chaise sur laquelle il s'assied. Mais n'avais-tu pas dit que l'autre pilier avait un lien avec la lumière ? Quel est le rapport avec le champ électromagnétique ? Exact. Le champ électromagnétique peut se propager comme une onde. C'est ce que disent les équations de Maxwell. Et la lumière n'est qu'une onde du champ électromagnétique, tout comme une onde sur l'eau fait osciller la surface de l'eau de haut en bas. Dans un faisceau de lumière, ce sont le champ électrique et le champ magnétique qui oscillent. Le physician Hertz, avec ses travaux depuis 1887, a démontré l'existence des ondes électromagnétiques et le fait qu'elles se propagent à la vitesse de la lumière. Mais voici un fait expérimental très important sur la lumière. Les expériences ont démontré que la vitesse de la lumière est toujours la même, quelle que ce soit la vitesse de l'observateur ou de qui émet la lumière. Et cela a créé des sérieux problèmes. Et pourquoi cela a-t-il créé des problèmes ? Parce que, comme nous l'avons dit, on essayait toujours, dans les années 1800, de donner une explication mécanique aux événements et aussi à la lumière. Et c'est comme ça que le concept de l'éther a été introduit. Une substance qui allait imprégner tout l'univers et qui était nécessaire à la propagation de la lumière. Comme le son a besoin d'air ou d'un moyen pour se propager. Le son ne se propage pas dans le vide. La lumière aussi, pensez-t-on, a besoin de ce moyen qu'on appelait éther. Si cela était vrai, pensez-t-on, tout comme nous sentons le vent sur notre visage, lorsque nous passons la tête par la fenêtre d'une voiture en course, la Terre devrait être frappée par un vent de terre juste pour se déplacer dans la Terre. Il y aurait non seulement un vent de terre dû au mouvement autour du Soleil, mais aussi un vent dû au mouvement de tout le système solaire autour du centre de la galaxie, et aussi un vent de terre dû au mouvement de rotation de la Terre sur elle-même. Et comment pourrait-on sentir la présence de ce vent de terre s'il existait ? Excellente question. De même que lorsque la voix se propage plus ou moins rapidement, si nous parlons face au vent ou sous le vent. De la même manière, si un tel vent de terre existait, la lumière devrait se déplacer plus rapidement lorsqu'elle est dirigée dans la direction du vent de terre et plus lentement lorsqu'elle est dirigée contre le vent de terre. Mais la célèbre expérience de Michelson Morley, toujours en 1887, a montré que la lumière voyageait toujours à la même vitesse. En conclusion, même si le mouvement de la lumière ne peut pas être expliqué en termes mécaniques, les expériences ont démontré le deuxième pilier à partir duquel Albert Einstein a commencé en 1905, la constance de la vitesse de la lumière. Et c'est là que la crise de la physique, à la fin du 19e siècle, a atteint son apogée. Parce que ces deux piliers, ces deux pierres angulaires de la science, étaient en conflit l'une avec l'autre. Les deux piliers que tu as mentionnés semblent tous deux très solides. Où se situerait le conflit dont tu parles ? Le principe de relativité de Galilée est valable pour le phénomène mécanique, mais il est en contraste avec les phénomènes électromagnétiques, et la lumière en particulier. Et pourquoi ? Pourrais-tu me donner un exemple pour mieux comprendre ces points ? Bien sûr ! Je veux faire bien plus que ça. Je veux te montrer que si le principe de relativité de Galilée est vrai, il est en contraste avec la constance de la vitesse de la lumière. Mais aussi que si le principe de relativité de Galilée est faux, il est en contraste avec la constance de la vitesse de la lumière. Ça semble être une situation sans issue. Exactement. Supposons que le principe de relativité de Galilée soit vrai. Cela signifie que les vitesses s'additionnent. Nous l'avons vu à la base du pilier, tu te souviens ? Ainsi, si un homme aborde un train et met un faisceau de lumière vers la locomotive, cette lumière se déplacera à une vitesse plus élevée. Mais cela, en fait, va contre le pilier de la constance de la vitesse de la lumière. Que se passe-t-il si le principe de relativité de Galilée est faux ? Qu'est-ce que cela signifierait ? Cela impliquerait l'existence du mouvement absolu et soutiendrait l'existence de l'éther, cette substance qui pourrait être considérée comme stationnaire. Mais cela, comme nous l'avons vu, est en contraste avec les résultats des expériences de Mickelson-Morley de 2887 et la constance de la vitesse de la lumière. Les deux piliers semblaient donc corrects, mais ils étaient en désaccord l'un avec l'autre. C'était l'une des crises les plus profondes de la science. Le principe de relativité de Galilée était-il correct ? Ou les équations de Maxwell qui décrivaient les phénomènes électromagnétiques étaient-elles correctes ? Et comment ce profond conflit a-t-il été résolu ? Beaucoup ont essayé de prouver que la constance de la vitesse de la lumière n'était pas réelle et que les expériences étaient fausses, mais elles n'ont abouti à rien. Et là, nous arrivons au point où Einstein a eu un coup de génie. Alors que tout le monde essayait de faire fonctionner les deux piliers ensemble, de faire entrer les phénomènes électromagnétiques et la lumière dans cette vision mécaniste, Albert Einstein fait quelque chose de complètement différent. Il remet en question quelque chose qui nous semblait le plus évident. Einstein remet en question comment l'espace, le temps et la vitesse sont transformés d'un observateur à l'autre. Il est le seul à considérer les deux piliers comme vrais, mais à garder l'esprit ouvert au concept de temps, d'espace et de vitesse. Le principe de relativité de Galilée devient ainsi un principe encore plus fort, valable en toutes circonstances. C'est un tout nouveau pilier, simplement appelé principe de relativité, et qui a, comme nous allons le voir, une nouvelle base. Une nouvelle base avec un nouveau concept de temps et d'espace. Depuis 1905, la relativité a été comme un phare qui a guidé les scientifiques et les physiciens dans tous les domaines. En ce moment, nous essayons même de combiner la théorie de la relativité d'Einstein, la relativité générale, avec la mécanique quantique, pour créer ce que l'on appelle la gravité quantique. Simone, parle-nous des résultats qu'Einstein obtient avec ses coups de génie. Avec grand plaisir. Voici les six principaux résultats qu'Einstein déduit des deux piliers. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les trois premiers, sur pourquoi le temps ralentissement bouge, sur pourquoi les objets deviennent plus courts, s'écrasent lorsqu'ils bougent, et pourquoi rien ne peut aller plus vite que la lumière. Je voudrais mentionner tout de suite que lorsqu'un objet bouge, cet objet se comprime. Dans quel sens se comprime-t-il ? Dans le sens qu'il s'écrase. Par exemple, imagine un bus qui se déplace à très grande vitesse. Dans le sens du mouvement, ce bus nous apparaît très écrasé. Autrement dit, si l'observateur sur le trottoir mesurait la longueur du bus, elle serait plus courte que lorsque le bus est à l'arrêt. Le bus ne se crase que dans le sens du mouvement. Ainsi, il resterait de la même hauteur et de la même largeur. Peux-tu nous donner quelques exemples de combien les objets se contractent lorsqu'ils se déplacent par rapport à nous ? Bien sûr ! J'ai créé ce fichier Excel que tu peux télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Prenons un bus de 11 mètres de long. A 180 km heure, le bus apparaîtra plus court de 0,2 millionième de millionième de mètre. C'est si petit ! Exactement ! A environ 10 millions de km heure, soit 1% de la vitesse de la lumière, le bus semble plus court de 0,5 millimètre. A 50% de la vitesse de la lumière, le bus semblerait mesurer 9,5 mètres de long. Et à 98% de la vitesse de la lumière, le bus ne ferait que 2 mètres de long. Quand j'allais à la gare à prendre le train avec mon ami Pietro, un camarade d'études, nous rions toujours quand nous voyions l'un de ce bus miniature qui semblait être écrasé dans une seule direction. Nous l'appelions le bus relativiste. Il en faut peur pour amuser des physiciens, n'est-ce pas ? Vrai ! Et maintenant, nous arrivons au ralentissement du temps. Albert Einstein découvre que l'espace et le temps ne sont plus deux entités séparées, mais qu'ils font partie de la même entité, l'espace-temps. Si je me déplace, si je change position dans l'espace, le temps est affecté. Plus je me déplace vite, plus le temps passe lentement pour moi. Peux-tu nous donner des exemples concrets ? De combien le temps passe-t-il plus lentement ? Bonne question ! Voici quelques exemples concrets. Imaginons que nous synchronisions l'horloge avec un pilote de Formule 1 et que ce dernier roule ensuite à grande vitesse pendant une heure. Lorsque notre horloge marque une heure, nous voyons combien de temps s'était collé depuis l'horloge du conducteur. S'il roule pendant une heure à 180 km heure, sa montre sera à 50 millionième de millionième de seconde derrière la nôtre. Un très petit effet, bien sûr, mais s'il pouvait lancer son véhicule à 1000 km heure pendant une heure entière, le retard serait déjà mesurable avec des horloges atomiques 1,5 nanosecondes, soit 1,5 milliardième de seconde. À 50% de la vitesse de la lumière, le retard passe déjà à 8 minutes et il serait de 49 minutes à 98% de la vitesse de la lumière. Cela signifie que notre montre indiquera qu'une heure s'est écoulée, celle du pilote, seulement 11 minutes. J'ai du mal à penser à quelque chose qui se déplace à ses vitesses élevées. Pense aux atomes électrons ou muons dans un accélérateur de particules. Un muon, par exemple, a une durée de vie moyenne de 2 millionième de seconde. Ça veut dire qu'en moyenne, après 2 millionième de seconde, il se transforme en autre chose. En revanche, lorsqu'il est accéléré dans un accélérateur jusqu'à 99,5% de la vitesse de la lumière, sa durée de vie moyenne est 10 fois plus longue. Quelle est la manière intuitive de comprendre pourquoi le temps ralentit si nous bougeons ? Je vais te montrer deux manières intuitives. Voici la première. Selon la mathématique de la relativité restreinte, si on calcule la vitesse d'un objet dans l'espace-temps, pas dans l'espace seulement, mais dans l'espace-temps, cette vitesse est toujours égale à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Donc, cette vitesse espace-temporelle, appelons-la comme ça, peut être dépensée, utilisée pour se déplacer dans le temps et dans l'espace. Si je reste immobile, j'utilise toute la vitesse espace-temporelle pour bouger dans le temps. Et si je me déplace dans l'espace, j'utilise une partie de cette vitesse espace-temporelle pour me déplacer dans l'espace. Et ce qui reste, je l'utilise pour me déplacer dans le temps qui se déplace plus lentement. Parce que j'ai utilisé une partie de ma vitesse espace-temporelle pour me déplacer dans l'espace. J'ai une question. Il est facile de penser qu'à un moment donné, je pourrais aller si vite que le temps s'arrête. N'est-ce pas ? A quelle vitesse cela se produirait-il ? Techniquement, si on se déplace à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête par rapport à un observateur qui nous voit bouger la vitesse de la lumière. N'est-ce pas absurde ? Si ça s'arrête, je m'immobilise, je ne respire pas, rien ne se passe. Que m'arrive-t-il ? C'est une excellente question. Ce n'est pas un paradoxe. Parce qu'il faut un temps infini et une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Donc, si tu ne peux jamais l'attendre, il n'y a pas de paradoxe. Et pourquoi faut-il une énergie infinie ? Car l'une des conséquences de la théorie de la relativité restreinte est l'équivalence entre l'énergie et la masse. C'est la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Qu'est-ce que cela signifie ? Que plus je veux vite, plus mon énergie de mouvement augmente. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Et l'augmentation de mon énergie cinétique augmente ma masse. Mais c'est beaucoup plus facile de pousser une grande boîte pleine de plumes qu'une grande boîte pleine de pierres. Donc, plus je veux vite, plus mon énergie cinétique augmente, plus ma masse augmente et plus c'est difficile de me pousser, de m'accélérer. Donc, il faut de plus en plus d'énergie pour remonter ma vitesse. Jusqu'à ce qu'on s'approche de la vitesse de la lumière et il faudra une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est pas donc atteignable. Et quelle est l'autre façon intuitive de comprendre pourquoi le temps ralentit ? Pour l'autre façon intuitive de comprendre pourquoi le temps ralentit, nous devons construire une horloge à lumière. Une horloge à lumière se compose de deux miroirs et d'un photon. Le photon rebondit continuellement entre les deux miroirs. Pour revenir au miroir inférieur, le photon prend environ 1 milliardième de seconde. Ainsi, après un milliard de fois, une seconde aura passé. Et maintenant, prenons une deuxième montre identique à la première et mettons-la en marche à une vitesse constante. Le temps que le photon rebondisse sur le miroir supérieur, l'horloge aura un peu bougé, comme ça. Plus tard, lorsque le photon rebondit à nouveau sur le miroir inférieur, le montre sera dans une nouvelle position, comme ici. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne ? De mon point de vue, quand la montre bouge par rapport à moi, le photon de l'horloge en mouvement aura suivi ce chemin qui est plus long que lorsque l'horloge est arrêté. Et si tu te souviens, la vitesse de la lumière est toujours la même, indépendamment de qui la mesure et si la source lumineuse est en mouvement. Alors, même vitesse de la lumière met un chemin plus long. Donc, le photon de l'horloge en mouvement met plus de temps à battre un coup, à revenir au miroir inférieur. Cela signifie que l'horloge tourne plus lentement. J'ai une autre question. Quelle est l'une des implications les plus fortes de la limite supérieure de la vitesse de la lumière ? Cela a certainement bouleversé la conception du monde. Exactement. La limite supérieure de la vitesse de la lumière est une déduction de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. C'est une découverte qui a électrisé et choqué Einstein au même temps au moment de sa découverte. Parce qu'elle crée un nouveau conflit entre la théorie de la relativité restreinte d'Einstein qui venait de naître et la théorie de la gravité de Newton. Tu veux dire qu'Einstein venait de résoudre un gigantesque conflit et on a immédiatement provoqué un autre ? C'est ça. Selon la théorie de la gravitation de Newton, la gravité est une force que le corps avec masse exerce à distance sur d'autres corps, mais avec un effet instantané. En d'autres termes, la gravité serait transmise à une vitesse infinie. Cela est clairement en contradiction avec la théorie de la relativité restreinte, car l'un de ses résultats est qu'Einstein ne peut voyager plus vite que la lumière. Einstein va passer 10 ans à inclure la gravité dans sa théorie de la relativité et ainsi construire une nouvelle théorie de la gravité, en résolvant ainsi à nouveau l'un des grands conflits de la science. Simone, ceci est une excellente excuse pour t'inviter à revenir parler de la théorie de la gravité d'Einstein de 1915, de la relativité générale. Merci beaucoup pour cette belle conversation sur le temps, l'espace et la lumière. Merci encore à vous pour l'invitation. Abonne-toi à ma chaîne Médecins juste ici et active la cloche. Nous comprendrons ensemble ce qu'est le temps, pourquoi le percevons de cette façon. Et d'une certaine manière, étant des êtres dans le temps, nous nous comprendrons mieux aussi nous-mêmes. Ciao !